Est-ce que vous connaissez Minecraft Earth ? Le 17 mai 2019, Mojang révélait le trailer de leur nouveau jeu Minecraft Earth. J'étais hypé, très hypé. Le concept est relativement simple, c'est un mélange entre Pokémon Go et de la réalité augmentée. Vous vous baladez dans les rues, vous récoltez des ressources, et avec ces ressources, vous pouvez construire des choses dans le monde réel. Il y a une semaine de ça, la bêta fermée du jeu a été annoncée dans les villes de Seattle, Londres, Stockholm, Tokyo et Mexico. Bon, Paris n'était pas dans la liste, donc j'ai acheté un iPhone, j'ai acheté un billet pour Londres, et on va aller tester Minecraft Earth. Ok, bon, on vient d'arriver à Londres, alors je vous cache pas qu'il fait pas beau du tout. Il est 9h21, donc on va devoir se dépêcher, on est un petit peu en retard, mais j'ai hâte de tester Minecraft Earth, donc bon, on va lancer l'application, on va essayer de se trouver un coin un peu sympa, sachant que je l'ai pas encore ouvert. Enfin si, je l'ai ouvert un petit peu en France, mais ça marchait pas. Alors, c'est la toute première fois que je fais une vidéo de ce style sur ma chaîne. Alors évidemment, ça va pas être parfait, le son sera pas toujours nickel, et à quelques moments, le focus est pas super réussi, mais avec DofMine qui m'a accompagné pour me cadrer, on a vraiment fait tout notre possible pour vous faire la meilleure vidéo. Ah, et oui, à la fin, on va récupérer quelque chose de très stylé. Il y aura bien évidemment d'autres vidéos sur Minecraft Earth, si vous voulez être sûr de pas les louper, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Bon, on va enfin pouvoir tester, on a trouvé un coin plutôt tranquille. Donc là, j'ai Minecraft Earth sur mon écran d'accueil, on va le lancer. Alors comme je vous ai dit, je l'ai pas lancé à Paris parce que ça marchait pas, enfin je l'ai lancé mais ça marchait pas. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, ça charge. Ah, c'est bon. Bon, attention, n'entrez pas dans des zones dangereuses ou réglementées pendant que vous jouez à ce jeu. Les intrusions sont interdites. Dans le cadre de la version bêta de Minecraft Earth, les données de votre compte peuvent être occasionnellement réinitialisées. Bon, écoutez, c'est la bêta comme je le disais un peu plus tôt, donc évidemment, il va y avoir des bugs, il va y avoir des problèmes et apparemment, ce que je fais sur le compte là peut être réinitialisé. Mais bon, on est quand même là pour tester. Donc là, visiblement, on voit un petit peu tout ce qui se passe autour. C'est vraiment très classe. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Génial des cadeaux, marchons un peu et collectons deux appuyables pour découvrir ce que l'on peut trouver. Alors, en gros, de ce que j'ai compris, en fait, tout autour de moi, là, sur la map, il y a ces trucs-là, genre là, par exemple, il y a un arbre, là, il y a de la stone, etc. En fait, ça s'appelle les appuyables. Et en gros, on peut récolter ça en appuyant dessus, hors de portée. D'accord, en fait, il faut se rapprocher un petit peu. Ok, ok, je vois. Bon, on va quand même regarder un petit peu les menus. Donc là, en haut, j'ai l'impression que c'est mon niveau. Là, comme vous pouvez le voir, bon, je n'ai pas de skin. Bon, je m'appelle le vrai Fuse parce que le Fuse était pris. C'est génial. Donc, je peux changer de skin. J'ai évidemment ce qui ressemble à des skills. Alors, je ne sais pas, un skills de minage, un skills de construction, de récupération de mobs, je ne sais pas du tout. Et comme vous pouvez le voir, il y a un système d'XP, j'ai l'impression, pour gagner des niveaux. Je ne sais pas du tout à quoi ça va servir. Mais on va découvrir ça. Alors, ici, on a notre inventaire. C'est parti pour consulter l'inventaire. Vous pouvez dire, ça me plaît. Alors, il y a une partie bloc, si je comprends bien. Et il y a une partie créature. Donc, les créatures, c'est les mobs, genre creepers, etc. Ce truc, c'est que si j'ai bien compris, pour les récupérer, il faut justement aller voir les appuyables qui sont un petit peu partout autour de nous. Genre, par exemple, peut-être qu'avec le coffre que vous voyez ici, peut-être que je vais obtenir, je ne sais pas, une vache ou un bloc de stone, enfin, je ne sais rien du tout. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. Jouons ensemble. Scanner un code d'invitation, d'accord ? Donc, ça, je pense que c'est pour inviter des gens à jouer avec moi. Ça, c'est plateau. Donc, apparemment, ah oui, c'est ce que j'avais vu. En gros, ça permet, en fait, ça, c'est le mode construction, en fait. Donc, pour construire, vous ne construisez pas directement dans la vraie vie. En fait, vous construisez sur ce qui s'appelle un plateau. Et le plateau, en fait, c'est un petit monde Minecraft. Alors, on va juste démarrer un plateau, voir un peu à quoi ça ressemble. Ah, putain, mais c'est trop stylé, regardez. Oula, oula, ça bug. Donc, on va le mettre par terre et on va essayer de construire un peu par terre. Alors, je n'ai pas de bloc, donc pour construire, ça ne va pas être évident. Mais en gros, je peux placer le plateau ici. Il est par terre. Oh là là là, qu'est-ce que c'est stylé. Donc là, il y a l'air d'avoir des petits poulets. Donc, ça, c'est le plateau de niveau 1. Je pense que, du coup, ça doit être à ça que ça sert les niveaux. Donc, plus on gagne de niveau, plus on débloque de plateau différents. Par contre, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on gagne de l'XP ? Probablement en allant chercher du stuff un petit peu aux alentours. Mais non, c'est très, très clair. Regardez les poulets. Oh là là, c'est ultra classe les poulets qui marchent au sein. Mais vraiment, c'est ultra bien fait. Sans déconner, c'est incroyable. Donc là, il y a la petite icône pour ouvrir l'inventaire. Donc, bon, visiblement, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Évidemment, je n'ai rien. Et si j'ai bien suivi, on doit pouvoir casser. Voilà, c'est comme dans Minecraft. On peut casser les blocs, on peut poser les blocs. Donc, en vrai, techniquement, je peux construire des choses, en fait. Et je crois que je peux même récupérer les poulets, en fait. Regardez, attendez. Si je tape sur le poulet... Non, ok, il meurt juste. Il est mort, mince ! Ok, non, ne tapez pas les poulets. Ok, bah écoutez, non, franchement, c'est ultra impressionnant. En fait, c'est vraiment... Mais ça ne fait pas du tout gadget, en fait. Ça marche vraiment ultra bien. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va se poser tranquille. Et dans 5 minutes, on va faire un petit tour dans les alentours. Et on va essayer de récupérer des collectables. Ok, bon, alors, du coup, là, on se balade. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits objets autour de moi. Par exemple, là, je peux avoir un arbre. Il faut que je tape dessus. Et je récupère, normalement... Putain, ça met 3 ans à se casser, par contre. Je ne sais pas si ça lag. Mais là, c'est full bugué. Ok, donc, on a récupéré des dalles, des fence gates et des plaques de pression. Ok, bon, ce n'est pas incroyable. C'est nos premiers blocs. Mais en fait, il y a vraiment plein de choses autour. Et ce n'est pas comme dans Pokémon Go, par exemple. Je me suis un petit peu enseigné quand même. Ah, on a de la laine, un lit et de la TNT. Oh, la, la, la. La TNT, apparemment, c'est rare, en plus. Oh, là, je suis refait. On va s'amuser avec la TNT. Ouais, donc, ce que je dis, c'est que ce n'est pas comme dans Pokémon Go où il faut aller à des endroits fixes pour récupérer des choses. Là, c'est vraiment... Les choses se génèrent autour de vous. Donc, en fait, même si vous habitez en campagne ou je ne sais pas où, vous allez avoir quand même des trucs à récupérer. Et vraiment, il y en a des tonnes et des tonnes. Donc, on va essayer de farmer un maximum de trucs. Et après, on essaiera de faire un petit build, je pense. Donc, là, on a une reine Stone Lampe. Franchement, c'est pas mal. Alors, je ne sais pas si tous les blocs sont vraiment dans le jeu ou pas. Mais j'ai entendu dire que c'était la même base de code que la version Bedrock de Minecraft. Donc, la version Pocket Edition, la version console, etc. Donc, en fait, je pense vraiment qu'il y a plein de choses qui sont possibles. J'avais fait un petit tweet pour vous demander ce que vous aimeriez bien me voir essayer sur le jeu. Donc, on essaiera de voir ça après. Mais ouais, croyez-moi, il y a des trucs vraiment très stylés. Bon, ça fait 11 kilomètres qu'on marche. J'ai farmé vraiment comme un gros malade. On a vraiment plein de ressources. Alors, le gros problème, là, pour l'instant que j'ai, c'est qu'on a plein de ressources. On a des tulipes, on a des fleurs de tout type de fleurs. Mais par contre, tout ce qui est important, on a 19 morceaux de bois. C'est correct, mais c'est pas énorme. On a quelques petits trucs à droite, à gauche. Alors, moi, le truc un peu dommage, c'est qu'on a zéro Redstone. On a juste quelques torches de Redstone à droite, à gauche. Donc, moi, j'avais envie de faire un peu joujou avec la Redstone. Ça risque d'être un peu compliqué. Bon, quoique, on a des repeaters. Bon, je sais pas. Mais ce que je me dis, c'est que maintenant qu'on a un petit peu de ressources, quand même 11 kilomètres, ça fait quoi ? Ça fait deux heures qu'on marche à peu près, qu'on farm. Bon, on n'a pas tant de trucs que ça, mais on peut commencer un petit peu à builder. Alors, vous pouvez le voir, je suis passé niveau 4. Alors, en fait, les niveaux, j'avais dit que ça montait vite. Alors, pour passer du niveau 1 à 2, il me fallait 500 XP. Là, pour me passer du niveau 4 à 5, il m'en faut 1800, donc ça devient de plus en plus difficile. Alors, regardez, 383 blocs récupérés. Alors, normalement, j'ai une nouvelle build plate. Donc, c'est celle-là avec l'arbre. Donc, on va voir un petit peu à quoi est-ce qu'elle ressemble. Bon, du coup, on va poser notre petite build plate juste ici. Alors, c'est assez classe, en vrai. Franchement, mine de rien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, il y a toujours... Il n'y a que des poulets, franchement, mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, en parlant de poulets, on a récupéré vraiment beaucoup de mobs. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de vous montrer les spécificités de chaque mob. Parce que, de ce que j'ai compris, il y a vraiment plein de trucs spéciaux avec les mobs. Mais bon, ça sera peut-être pour l'épisode 2, ça. Mais, j'ai quand même envie de me construire une petite maison. C'est quoi ? On va changer de build plate parce que celle-là, elle est sympa. Mais le seul problème qu'on a avec, c'est que... Enfin, voilà, je vais être obligé de la détruire si jamais je veux construire une maison dessus. Et ouais, non, c'est un petit peu embêtant. Ok, c'est bon. On a notre build plate sur laquelle on va construire. Donc, je vais placer les choses juste ici. Et on va passer en mode ramassage. Donc, je vais un petit peu nettoyer tous les blocs. Putain, c'est trop bizarre, en fait. J'ai tellement pas l'habitude de jouer à Minecraft comme ça. C'est tellement pas précis par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire avec la souris. Après, peut-être qu'il y a certains joueurs sur mobile qui vont me dire Ouais, Matthews, en fait, non, c'est grave facile de jouer avec la... J'ai pas l'habitude, ok ? Ok, alors, par exemple, imaginons que je veux construire une petite maison. Donc, on va prendre des blocs de bois. On va prendre des briques. Ouais, je vous préviens, les gens, déjà, de base, je suis venu en construction. Là, en plus, j'ai quasiment pas de ressources de disponibles. Putain, c'est trop bizarre de construire comme ça. Mais c'est vraiment... Après, ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous êtes pas obligés d'être dehors pour construire comme ça. Vous pouvez très bien construire chez vous, en fait. Enfin, c'est... Là, vraiment, genre, ça, je fais ça dehors parce que, bon, vu qu'on est à Londres, on a nulle part à faire ça à l'intérieur. Mais on peut très bien faire ça sans problème. Oh là, je galère. Je galère. Putain, en vrai, c'est... Non, mais c'est assez intuitif, en fait. Attendez, attendez, j'ai l'impression que je peux faire un trou à l'intérieur de la build plate. Attendez, je peux aller jusqu'où, en fait ? Eh, mais c'est ultra pro... Ah, regardez, il y a de la bedrock au fond. Oh, c'est scandaleux, c'est moche. Bon, avant que vous me disiez... Ouais, mais Fuse, t'aurais pu plus farmer, quand même, avant de faire la maison. Ça fait deux heures qu'on farme, on a fait 11 km dans la ville et on a juste ça. Donc, vraiment, j'espère qu'après la bêta, il y aura des moyens un peu plus simples de récupérer des ressources, surtout des blocs de construction de base, en fait. J'ai envie de dire, le bois, vraiment, c'est la base. Alors, vous allez me dire, oui, mais Fuse, t'as des bûches, pourquoi est-ce que tu les transformes pas en blocs de bois ? Alors, de ce que j'ai compris, les crafts sont pas encore disponibles sur le jeu, je sais pas si dans le futur, il y aura moyen de crafter des choses, parce que c'est vrai que, bon, on récupère des bûches, techniquement, on pourrait en faire 4 planches, et, mais voilà, pour l'instant, c'est pas possible. À moins que... Bah non, on peut pas crafter de table de craft. Non, bah non, c'est pas possible, ok. Bon, je dis n'importe quoi. Bon, du coup, là, j'ai ma maison. Alors, ça vaut ce que ça vaut, c'est très très moche, on va pas se mentir. Enfin, voilà, si je fais ça dans Minecraft, vous avez le droit de m'insulter, mais là, là, c'est juste que j'ai pas assez de ressources, et c'est pas si facile que ça de build. Enfin, ça prend un peu de temps, quand même, avant de se prendre en moins. Mais normalement, il y a moyen de transformer la build plate. D'accord, donc je pense que si je clique sur le bouton play, là, que vous voyez ici, ça va pouvoir, je vais pouvoir placer en taille réelle, c'est-à-dire un bloc égal à un mètre, je vais pouvoir placer en taille réelle la construction dans le monde autour de moi. Alors, je suis pas sûr que ça fonctionne, j'espère vraiment que ça va marcher, rassemblement des blocs. Donc, il me faut une zone quand même assez dégagée pour pouvoir mettre ça en place. Oh là 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 là, c'est ultra stylé ! Les gens, alors, bon, là, il y a un petit problème, c'est que vu qu'il y a l'arbre devant, ça fait un truc un peu bizarre. Peut-être qu'il y a moyen de le déplacer ? Je peux rentrer à l'intérieur de la maison. C'est énorme ! Alors, il y a un petit problème, c'est... Oh, il y a des nuages là-haut ! Oh, mais c'est trop stylé ! Ok, donc là, en fait, là, j'ai un peu la tête. Ouais, il y a un problème, en fait, là, il croit que je fais plus de 2 mètres. Parce que si vous savez pas, normalement, dans Minecraft, 1 bloc, c'est égal à 1 mètre. Et là, j'ai fait une maison de 2 blocs de haut, donc techniquement, enfin, vu que je fais moins de 2 mètres, parce que ça se voit sur la vidéo... Non, mais voilà, normalement, je devrais pas avoir la tête dans la maison, et ouais, d'accord. Donc, retenez bien, si jamais vous faites des maisons dans Minecraft Earth, bah, il faut faire au moins 3 blocs de haut, sinon ça va pas, en fait. C'est pas comme dans Minecraft, 2 blocs de haut, ça suffit pas. Ok, qu'est-ce qu'il se passe si je saute ? Oh là 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 ! Ok, bon, je sors. Alors, maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que si, par exemple, je rajoute des mobs, est-ce que je peux pas taper les mobs en vrai ? C'est vrai qu'on va rajouter des mobs, on va tester ça. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai mes poulets, donc je veux juste tester... Alors, c'est pas très sympa, alors j'ai 2 modes. J'ai le mode interaction et le mode frappe. Alors, je pense que si je veux taper les poulets... Oh, le pauvre ! Oh, le pauvre ! Oh non, il court ! Il court ! Attendez, 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 il est où, il est où ? Merde, j'ai perdu le poulet ? J'ai perdu le poulet ? Where are you ? Bon, là, j'ai voulu tester une fonctionnalité que j'avais vue sur YouTube, ça marche pas de ouf ! C'est quoi, attend, prends le téléphone ? Donc là, je vais tester quelque chose, essaye de me filmer avec, et on va voir, est-ce que je suis à l'intérieur de la plaque ou pas ? Est-ce que, par exemple, si je... Genre, vraiment, ça rend bien ou... Enfin, je sais pas, en fait, c'est... Parce que j'ai vu sur Internet, en fait, qu'il y avait la possibilité de s'intégrer à l'intérieur de la plaque. En gros, ce que j'ai essayé de faire, c'est une des raisons qui m'a poussé à acheter un iPhone pour pouvoir jouer au jeu, c'est la possibilité de pouvoir s'intégrer à l'intérieur du jeu soi-même. Alors, après avoir fait mes petites recherches, je me suis rendu compte que pour pouvoir être intégré correctement à l'intérieur du jeu, il faut avoir un téléphone avec Minecraft Earth lancé dans la main, ce qui n'était pas mon cas lors du test, et donc c'est pour ça que ça ne marchait pas. Bon, écoutez, c'est quand même assez impressionnant. Bon, alors, si vous voulez mon avis, là, pour l'instant, il y a encore un problème de récolte de ressources. C'est-à-dire, pour récolter les ressources, enfin, ça prend... Qu'est-ce que tu veux, toi ? Toi, tu veux qu'on se tape, c'est ça. Allez, hop, fais pas le malin, là, fais pas le malin. Merde ! Eh, on peut casser des blocs dans ce mode-là ? Oh, mais c'est trop bien, en fait, on peut build comme ça. C'est vraiment pas mal. Alors, ah, d'accord, visiblement, je peux pas casser... Oh, mais c'est trop stylé, c'est comme dans Minecraft, en fait. Ah, moi, je pensais que ça se cassait instantanément, mais non, en fait, il faut casser les trucs. Ah, ouais ! Mais c'est-à-dire que peut-être, en fait, il y a moyen d'avoir des outils, genre des pioches ou des épées aussi. J'ai vu des gens qui avaient des arcs dans des vidéos, il faudrait vraiment qu'on essaye d'en récolter. Je sais pas comment on fait pour en avoir, parce que j'en ai vu dans aucun coffre, j'ai vu aucun outil. Les seuls items que j'ai réussi à récupérer... Pourquoi est-ce que j'ai pas tous mes objets, là ? Ouais, donc ce que j'ai, c'est que les seuls outils slash objets que j'ai réussi à récupérer, c'est les sauts. J'ai réussi à récupérer quelques sauts. J'ai aussi récupéré trois flint and steel. Donc ça, ça va être utile, parce que je vous rappelle qu'on a quand même de la TNT. On va s'amuser à faire un petit canon à TNT, je pense. On va s'amuser. En vrai, niveau item, vraiment, je crois qu'on peut avoir tous les items de Minecraft, mais il y en a qui sont beaucoup plus rares que d'autres. Genre la redstone, j'ai pas réussi à en avoir. Je comprends pas comment c'est pas... Enfin, ouais, j'ai vraiment envie de faire joujou avec la redstone, donc on va te rire de ça. Mais en fait, le truc que je me demande, c'est est-ce qu'on peut pas faire un portail vers le nether ? Puisque je vous rappelle que, normalement, le moteur du jeu, c'est exactement le même moteur que sur la Pocket Edition et sur la version Windows 10, etc. Et donc, techniquement, sur ces versions, on peut aller dans le nether. Donc, est-ce que si jamais on arrive à avoir de l'obsidienne, en plus, j'ai un flint and steel, je vous rappelle, est-ce que ça serait pas possible d'aller dans les... Vous savez quoi ? Faudrait vraiment qu'on teste. J'ai vraiment envie de tester aujourd'hui. Là, on est là une journée à Londres. Ça va être notre objectif aujourd'hui. Bon, petit bilan de demi-journée de jouer à Minecraft Earth. Ça va faire 5-6 heures, là, qu'on joue. Et franchement, je suis pas du tout déçu. J'étais bien hypé par le jeu. Et pas trop de déceptions. En fait, le seul truc un peu dommage, c'est la récupération des ressources qui est vraiment difficile. Après, on est en bêta, donc je pense qu'ils ont pas tout bien équilibré. Voilà, en une demi-journée de jeu, on est niveau 4. C'est... Voilà, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Et sinon, à part ça, niveau ressources, je suis content. J'ai eu quelques ressources rares. Alors, en fait, les ressources rares, elles sont représentées par une bordure violette. Donc, j'ai 13 briques. Alors, je sais pas pourquoi est-ce que les briques sont rares, mais bon, voilà. J'ai deux sauts de lave. Alors, ça, ça va être très important. Il va nous en falloir 8 en plus, parce que je veux absolument tenter de faire le portail du nether. Le seul problème, c'est que le portail du nether, il faut 10 d'obsidienne, donc 10 de lave. J'ai 5 TNT. Ça, la TNT, je sens qu'on va s'amuser. Je prévois ça dans le prochain épisode. Et à part ça, j'ai plein de blocs de construction. Alors, le truc pas normal, c'est que j'ai plus de fleurs que de bois. Donc, ça, je comprends pas en fait qui a choisi les loot des trucs qu'on trouve. C'est vraiment n'importe quoi. Mais à part ça, vraiment très fun, vraiment beaucoup de potentiel. Donc, c'est sûr, c'est que je ferai d'autres épisodes sur Minecraft Earth. Donc, ce que je vous propose, les gens, c'est que si jamais cet épisode dépasse les 30 000 likes, je ferai en sorte de faire sortir le deuxième épisode demain. Donc là, on va enregistrer un deuxième épisode directement à la suite de celui-là. Donc, je compte sur vous si jamais vous aimez ça pour laisser un petit pouce bleu. Bon, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochains épisodes. Et sur ce, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.